Nous venons procéder à l'ouverture et au lancement officiel du guichet unique d'accès au financement. C'est le premier en Afrique, il vise à réunir les différents acteurs qui permettent à une entreprise d'accéder au financement qui correspond à son profil et à ses besoins. Il réunit les institutions financières, les banques, SFD, fonds de capital risque et les autres fonds, les SAE, structures d'appui et d'encadrement reconnues dans le cadre du dispositif de la BCAO, les experts, les chambres consulaires et en particulier les chambres de commerce, l'ADPME sur le développement des outils et également il contient une plateforme, un site web pour donner toutes les informations qui sont nécessaires à celui qui fait la demande pour le financement. C'était le principal obstacle et c'est le principal obstacle pour accéder au financement. Que disent les banques ? On ne connaît pas ceux qui veulent demander du financement. Que disent les PME ? On ne sait pas comment demander et comment structurer nos dossiers. Et on a des acteurs autour qui nous aident, qui doivent aider à mettre en lien l'offre et la demande. Donc c'est un moment important. On a réussi à élaborer cette plateforme dans le cadre de la coopération avec la République fédérale d'Allemagne, dans le cadre du Compact Wizz Africa. L'État du Sénégal est un pays phare et modèle dans le cadre de ce programme. Et ça sera un des éléments clés de l'objectif de ce forum, à savoir démultiplier le volume du financement accordé au PME. Démultiplier mais dans la sécurité. Il s'agit de prêter mais pour que les gens remboursent. C'est pour ça que l'on parle de financement massif et sécurisé. Ce sont les objectifs qui seront ceux de samedi, en particulier avec le DPME, le président du comité de pilotage du dispositif PME. Préparer un plan, présenter le plan, discuter avec les banques, les établissements financiers, le secteur privé, les partenaires pour passer de moins de 10% à près de 30% du portefeuille de financement d'ici 2028. Absolument, nous sommes à la troisième édition. Et l'appui de l'Allemagne dans l'accompagnement de la politique de son excellence Macky Sall n'a cessé de se démultiplier au Sénégal et en Afrique. D'abord parce qu'il y a une vision claire, c'est le plan Sénégal émergent. Le Sénégal a une croissance de près de 6% depuis 2014, la plus importante croissance depuis ces 50 dernières années. Cette année, l'année prochaine, le Sénégal sera le pays à la croissance la plus forte en Afrique. Les défis qui sont les nôtres, c'est de rendre cette croissance plus inclusive. Pour la rendre inclusive, il faut que les PME puissent être accompagnées de manière plus importante. L'Allemagne, historiquement, accompagne l'État du Sénégal et la DPME dans l'appui technique et l'accompagnement des petites et moyennes entreprises. Le fait qu'elle soit également, qu'elle pilote ou qu'elle soit à la tête du G50, qu'elle ait été au moment du Compact with Africa le lead sur cette initiative, vient permettre de faciliter l'alignement des partenaires techniques et financiers. On souhaite l'accompagnement, mais au travers de notre vision. L'État du Sénégal, la DPME, les acteurs, avons défini un modèle d'intervention pour nos PME, pour nos réalités, pour la manière dont ça fonctionne. Donc ce dont nous avons besoin, ce que disait le chef de l'État, Le Sénégal est ouvert, il n'y a pas d'exclusif dans le partenariat. L'essentiel, c'est de nous accompagner à définir, à passer à l'échelle, notre modèle d'accompagnement. Et on l'a montré au travers de la plateforme et on le montre au travers de nos outils. Et l'Allemagne nous le rend bien au travers de son appui. Vous voyez, il y a une grande continuité. En 2017, avec le Premier ministre, M. Bouna Abdallah John, nous avons validé le schéma directeur du système d'information pour le développement des PME, le CIGI-PME. Ça a pris six ans pour aboutir à la mise en œuvre concrète d'un des éléments de cette plateforme. Il faut de la persévérance, il faut réunir les acteurs, il faut convaincre les partenaires, il faut que ces derniers puissent nous appuyer. Donc la plateforme, c'est l'ensemble des acteurs qui accompagnent les PME. En 2019, dans le cadre du Compact Plus Africa, avec les Allemands, nous avons défini le projet Accès, dont l'un des enjeux est la mise en œuvre de cette plateforme. Il y a eu la Covid, vous ne savez pas sans le savoir. Grâce à Dieu, l'effort des uns et des autres, nous arrivons, vous l'avez entendu, à quelque chose qui n'existe pas. Une plateforme où les demandeurs, les financeurs, ceux qui les accompagnent, peuvent se réunir. C'est ces travaux qui ont été faits au cours de ces dernières années. Et je pense que c'est parce que nous n'avons pu nous réunir dans le cadre du forum, dans le cadre du réseau, dans le cadre de nos échanges, que nous avons pu construire quelque chose qui n'est pas quelque chose pour un acteur, mais pour l'ensemble des acteurs. Et c'est l'élan très important. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada